... À mes yeux, Anna-Eva Bergman fait partie des plus grands artistes du XXe siècle. Simplement, cela n'est pas dit historiographiquement, c'est-à-dire que ce n'est pas dit dans les livres, dans les musées, mais ça va bientôt l'être, tout le cas, je l'espère. Pourquoi peignez-vous ? me demandent les gens. Pour expliquer pourquoi je peins et pourquoi on devient artiste, il faut aller plus en profondeur et tenter de déterminer pourquoi l'art existe et quelle est sa mission. Elle cherche l'absolu, qui se cache derrière tout. L'univers, les paysages, la nature, l'humain. L'usage de la feuille métallique, c'est très compliqué en photographie. Des années 50 aux années 70, 80, c'est quasiment impossible de représenter des œuvres de Bergman. Quand une œuvre n'est pas vue et qu'elle n'est pas reproductible, elle disparaît. Les prix de Bergman aujourd'hui mesurent aussi l'importance qu'elle a, c'est-à-dire le désir qu'elle suscite dans les musées en particulier, et qui se battent aujourd'hui pour avoir son travail, et qui a atteint le niveau de celui de Hartung, voire parfois le dépasse. Ils étaient vraiment très liés, peut-être trop, mais ça, c'est une autre histoire. La feuille d'or transformait la matière en lumière. La vraie alchimie pour moi d'Annava Bergman, c'est ça. Essaye de découvrir la véritable essence de l'art, et tu découvriras la nature et l'univers. Plus on se connaît soi-même, plus on arrive à s'exprimer universellement. La connaissance doit venir de son moi intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada